Hey ! Salut tout le monde c'est Nos et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Asfax & Co. Je vous fais une petite intro rapide, aujourd'hui on agrandit le trou, bah moi je vais l'agrandir en off et après on va commencer à attaquer des builds dedans, bah de la déco, des builds et tout. Donc moi je creuse le trou et on se retrouve dans quelques jours, une fois qu'il sera bien agrandi. Allez à plus tard ! Et donc on se retrouve, on est un peu plus tard, j'ai commencé à creuser, j'arrive au moment où il va falloir que j'aille poser les torches dans la grotte et donc je me dis c'est le moment d'enregistrer le morceau, j'ai quasiment enlevé tout mon stuff, j'ai gardé que une petite armure en bois que je me suis fait, mais elle va pas protéger beaucoup vous le voyez, on va aller poser des torches, je sais pertinemment que je vais mourir, quasiment hein, vous le voyez vous-même par les mobs qui sont en bas, mais dans tous les cas il faut que je pose les torches, sinon j'arriverai jamais à descendre. Donc autant partir du principe que je vais mourir et bah on va y aller comme ça je pense, ça sera plus simple. De quel côté on va descendre pour limiter la casse et pas mourir dans l'immédiat ? Allez c'est parti ! Hop ! Allez ! Le plus je pourrais en poser, mieux ça sera. Et je vais peut-être pas mourir hein, on sait jamais. Je pose au maximum. Voilà. Oh en vrai je m'en sors bien. Ah ouais mais la grotte elle est immense ! On va pouvoir en faire des choses là-dedans moi je vous le dis. Alors attendez, si je me démerde bien, avec un peu de chance, je meurs pas. Oh le creeper ! Oh le creeper ! Je vais mourir. Non. Voilà, je suis mort. J'ai pas eu le temps. Tant pis. Bon et bah voilà, en tout cas si je retourne à la base, home spawn, je pense. Attendez, je vais leur dire que c'était prévu même s'ils le savaient. Comment ça ? Oh mon home, il m'a... Hein ? Ah oui bah en fait c'est normal. Vous avez vu, ça a encore bien grandi. Il y a maintenant, il y a des petits moutons. Oh merde ! Ah bah non, c'est que j'ai fait home spawn. Je suis bête. Home base, ça sera plus simple si je vais à la base. Tac. Et là en vrai, on devrait commencer à être un peu plus tranquille pour pouvoir descendre parce que ça devrait quand même pas mal limiter les mobs. Ouais, yes, super. Super. Comme ça, on devrait un peu moins être embêté et j'essaierai de boucher les trous qui sont gênants. Mais en tout cas pour ma part, ça me permet de continuer à descendre. Parce que là en fait, j'étais stoppé là, j'ai mis des barrières parce que je me prenais des flèches et tout. Là au moins, je serai protégé. Donc je vais pouvoir continuer à creuser, à aménager, à commencer à descendre tout le passage pour la petite grotte. Et puis après, je vous montrerai tout ça et on commencera à aménager une première partie un peu ici, là, de la base. Vous allez voir, on fera ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Là, je ne vais pas vous montrer 4 heures où je creuse des trous et encore 4 heures, je suis gentil. Ça ne vaut pas le coup. Mais voilà, on se retrouve dans quelques jours pour ma part, dans quelques secondes pour vous. On fera la première étape de build que j'aimerais faire sur cette partie de la base. Allez, à plus tard. Et donc, on se retrouve après, honnêtement, ça fait 3 jours. 3 jours où j'ai bien avancé, j'ai bien creusé, j'ai commencé à un peu peaufiner ce que je vais faire et ce qu'on va faire surtout aujourd'hui. Avant tout, je vous montre un peu la grotte qui est en dessous, puisque ça y est, elle est, entre guillemets, aménagée, on va dire éclairée. Donc, la grotte, elle est ici et donc, vous allez voir qu'on va avoir une belle surface pour faire le projet. J'ai descendu ce qui traînait un peu en haut, un peu ici. J'ai deux villageois là, un ici et un idiot là, mais ce n'est pas grave, ils vont me servir à se reproduire, donc ce n'est pas très grave. Et donc, la grotte, on a tout cet espace. Donc, on a ici, là, il y avait un pylône, je l'ai enlevé aussi au passage. Et on a même une deuxième partie de grotte qui est là, tac. Donc, pareil, avec un bel espace encore ici pour pouvoir faire le petit projet un peu de village souterrain que j'aimerais faire. Donc, franchement, je suis content. Bon, du coup, je suis mort une fois parce qu'il a fallu venir éclairer là et vous vous doutiez qu'il y avait beaucoup de mobs. Vous l'avez vu, de toute façon, dans le petit extrait, j'ai mis juste un peu plus tôt. Et donc, voilà. Et donc, dans le projet d'aujourd'hui, moi, ce que je voudrais faire, et vous le voyez un petit peu là, indirectement, alors pas complet puisqu'il y a ici, on va faire un cercle ici aussi pour descendre. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment que la partie basse soit vraiment que du build, pour ainsi dire, et qu'on ait un semi-étage, on va dire jusqu'à peu près entre la stone qui est ici et la dirt qui est ici, pour faire vraiment un étage plutôt alloé aux fermes, du coup, qui partirait peut-être dans la stone par ici, à voir comment, ou même tout autour, on va voir comment on l'organise. Et donc, en gros, à partir d'ici, tout serait bien rond. Et après, en dessous sera la grotte. La grotte, je ne sais pas ce qu'on en fera entre guillemets, mais... Ce n'est pas ce qu'on en fera, mais si on la laisse visuelle d'une grotte, ou si on fait comme si nous, on avait creusé nous-mêmes. Mais voilà, dans l'idée, c'est ce que j'aimerais faire. Donc, ce qu'il va nous falloir, j'ai farmé pas mal de bois, j'ai farmé des vitres. J'ai aussi descendu, puisque là, avec les villageois, c'est intéressant, puisque je vends de la pastèque. Et 3 pastèques rapportent 2 de pièces. Et avec pas mal de pièces, maintenant on le voit, alors là, je viens d'en dépenser, mais je peux m'acheter... Mince, je me trompe de touche avec... voilà. Je peux m'acheter un bouquin mending, je peux m'acheter des bouquins fortune et tout. Donc là, je me retrouve avec des items. Voilà, un hammer en psy avec les mêmes enchantes. Pour miner tout, ça a été extrêmement rapide, donc ça fait vraiment plaisir. Donc, ce qu'il nous faut, j'ai les vitres, le bois, et de la stone. Donc, la stone, ça, j'en ai à perte de vue. Il y a des doubles coffres, vous voyez, il y en a partout. Forcément, à force de creuser les pylônes et des machins, il y en a dans tous les sens. Donc, moi, il va me falloir... C'est celui-là. Il va me falloir ce bloc-là. Tac. On va en faire deux stacks. Voilà. Et ensuite, on va en prendre... Alors, je vais en prendre un peu plus. Il va en falloir un peu plus. J'aimerais utiliser... On verra si dans l'avenir, on le change, parce que c'est vrai qu'en soi, on pourrait se dire que c'est que de la cobble. Mais je voudrais utiliser celui-là. Tac. On va mettre tout comme ça, parce que j'en aurais besoin. Un seul là. Tac. Oh, je suis bête. J'ai dit, attends, ça s'enlève maintenant. C'est normal. Tac. Allez. Puis, on va laisser un à la fin comme ça. Ça, ça. Et après, on a le bois. Et donc là, le bois, on va en faire. Voilà. Et le bois... Alors, attendez. Je vais transférer mes pastèques. Tac. Et tac. Vous avez vu, 18 pièces. Donc là, normalement... Paf, je suis repassé un en or déjà. C'est quand même intéressant. Donc, on avait le bois. Et là, le bois... Est-ce que j'ai vraiment besoin... Ah oui, si. Je voulais refaire du plancher. Mais vu que c'est du plancher, on va peut-être faire un autre bloc. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser qui a l'air sympa ? Celui-là, c'est du simple, du triple... Ouais, du double, du triple. Ah. En fait, j'hésite entre celui-là. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah non, celui-là. Bon, on va prendre ça alors. C'est sûr. Tac. Et vous allez voir ce qu'on va en faire. Hop là. Tac. Il y a un truc qui est bien aussi. J'ai découvert les vitres là. Comme vous le savez, dans Minecraft, normalement, vous poussez une vitre, vous mettez un coup de pioche dessus, elle se casse. Là, en fait, le fait que le bloc soit une vitre transformée en un bloc, il n'a plus le côté cassant. Donc du coup, en fait, ces vitres-là ne sont pas perdues. Elles ne sont pas cassables au fur et à mesure que je les avance. Et ça, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Donc home base. Tac. On va respawn en haut, là-haut. Donc là, comme vous voyez, on a un demi-cercle. Donc moi, ce que j'aimerais en faire de ce demi-cercle, en gros, c'est faire quelque chose type... Euh... Donc de... Alors attendez, je réfléchis. Donc ça ferait ça. Un, deux, trois. En gros, toute la partie stone, là, normalement, elle est calculée. Donc j'ai plus que dans l'idée à poser pour l'extérieur. La stone, on va l'enlever après, vous allez comprendre. Euh... Est-ce que comme ça, c'est pas mal ? Ouais, c'est pas mal. Tac. Évidemment, l'escalier, là, bougera aussi. Je sais pas si on le fera dans cet épisode-là, mais en tout cas, il va bouger. Ça, c'est sûr. Euh... Non. Alors attendez, c'est pas normal que j'ai trois, là. Euh... Trois. Euh... Il me faudrait que deux, en fait, normalement. Tac. Et si j'ai que deux, normalement, j'ai deux comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Nickel. Tac. On va récupérer ça. Évidemment, on remet les torches, puisque la luminosité, on en a besoin. Tac. Et on pose ça. En gros, l'idée, elle est de faire, on va dire, une petite avancée. Hop là. Il en manque ici. Voilà. Parfait. L'idée, elle est de faire, euh... Vraiment, genre, une petite avancée, là, pour tourner autour. Là, on va remplacer toute la stone par la vitre. À l'étage du dessus, on va faire le même schéma dans l'autre sens. Et une couche du milieu central en bois. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est ce même plateau, avec le même renfoncement, à l'étage d'en dessous, à la couche de terre, là. Pour pouvoir, euh... En gros, avoir, euh... Ouais, euh... Deux étages qui se ressemblent. Et en dessous, après, on aura la grotte. Et on va faire, je pense, on va voir comment on fait... Peut-être qu'au début, on fera un bout d'escalier un peu à l'arrache. Puis, plus tard, au pire, on fera du crate. Euh... A voir, pourquoi pas. Donc, là, ce qu'il va nous falloir, c'est ce bloc-là. Ça, on peut les enlever. Tac. Et là, on va récupérer... Je vais peut-être pas avoir une méga pioche, encore, moi. Hop. Un, deux, trois... Et cinq. Donc, l'idée, elle est de faire ça. Évidemment. Hop. On va récupérer les torches, encore une fois. Et donc, là, je calcule. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça ferait... Ça. Vitre, vitre. Tac. Et le bois. Ouais, c'est ça. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, en gros, l'idée serait de faire des murs tout le bord, comme ça. Histoire que ça fasse... Pas... Juste... Un trou de grotte, quoi. Tac. L'idée, ensuite, elle serait de dire... On met... Euh... Des vitres. Mais, du coup, on va habiller avec le bois au-dessus. Ah ouais, c'est joli. Ah, j'aime beaucoup ce bois-là. Tac. Hop. 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 Et hop. Et ensuite... Tac. Tac. Vous allez voir, en gros, le schéma qu'on va, entre guillemets, répéter tout le long. Donc, là, ça ferait quelque chose comme ça. Ensuite, on aurait donc les vitres. C'est du 5. Ouais, c'est ça. Tac. Voilà. Et, à gros, à ce niveau-là, on aurait ça. Voilà. Alors, du coup, il y a peut-être... Non, il n'y a pas besoin de faire autant. Voilà. Du coup, ça voudrait dire comme ça. Et donc, si je calcule, ici, c'est pareil, on n'a pas besoin. Voilà. OK. Et donc, ça voudrait dire qu'on serait avec une vitre ici. Voilà. Et, en gros, la symétrie. Et après, on remplit tout l'intérieur, là, du rond, comme ça, avec du bois. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que, là, pour pas que ça soit trop long pour vous, je vais l'avancer et vous faire un accéléré de tout le cercle de l'étage. Et puis, on verra, après, si on fait le même cercle à l'étage en dessous. Mais, voilà, histoire que ce soit pas trop ennuyant pour vous non plus. Je vous le mets en accéléré, quoi. Voilà. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Allez c'est reparti pour un petit accéléré Tac donc après ma chute en vrai je trouve que ça rend vraiment pas mal Là il y a un truc est-ce que je le fais maintenant ? Alors je vais peut-être le faire en off parce que sinon là même en accéléré je pense que pour vous ça va être long C'est de faire le bois qui est à l'étage parce que là le problème c'est que vous l'avez vu niveau accessibilité c'est pas super Donc je pense que je vais me faire un genre de grande barre en stone dans le plein milieu Poser le bois et comme ça moi je vous fais une petite coupure et on se retrouve juste après Comme ça sera plus simple sinon ça va être un peu long de me voir essayer de faire des échafaudages et de sauter Je préfère avancer comme ça donc je vous dis à tout de suite Et donc on se retrouve Et bien franchement je trouve ça rend vraiment bien comme il se passe Alors effectivement on a pas encore l'éclairage adapté Mais j'attends de voir puisqu'il faudra que je trouve un moyen de craft la table qu'on avait parlé dans le dernier épisode Et qui permettait de faire vous saviez toutes les lanternes un peu dérivées là qu'on avait vu dans le tab Qui sont Alors là on en avait mais c'était les normales Ah celle là voilà Et du coup je me dis il y en a sûrement dans le lot qui sont super sympa Et qu'on pourrait plutôt utiliser au lieu des torches J'attends juste que je puisse faire la table Je pense que je la préparerai d'ici au prochain épisode Et comme ça au début de la prochaine vidéo On s'occupera de faire un peu l'éclairage des coins peut-être ici Et puis pourquoi pas faire un espèce de chandelier qui descend En vrai je trouve que ça fait déjà pas mal Je pense même en termes de contenu Donc ce qui va se passer c'est que moi d'ici au prochain épisode Je vais continuer à préparer le terrain et les ressources Pour qu'on puisse faire l'étage un peu en dessous Et notamment que je commence à faire le creux Qui va aller agrandir le champ Bah pouvoir faire des champs et ainsi de suite Sûrement par là je pense L'idée en gros elle serait presque de pouvoir faire un Je dis pas un déversoir mais Par exemple moi mes villageois sont en bas Et ils vont le rester Potentiellement la ferme je dis Serait par exemple on va dire Là quoi Vers ici quoi Pouvoir presque avoir un truc qui drop dans le vide là Et qui va mettre ça dans les coffres en bas Pour pouvoir juste avoir les données aux villageois après Et avoir du stockage Donc pourquoi pas par exemple Faire des fermes automatiques à ça Et puis pouvoir stocker dans plein de coffres Ça tourne tout seul là On a les fermes Tout se centralise à cet arrivé Et ça s'éjecte vers le bas Je me dis qu'avec crate Il y aurait moyen de faire quelque chose de pas mal avec ça Donc ça peut être je pense pas mal Donc voilà on va pouvoir s'arrêter là Je pense que c'est déjà pas mal N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme style Honnêtement je trouve qu'avec là au final des vitres Un peu de bois normal Et puis du coup de la cobble Et le mode qui permet de faire tous ces dérivés On arrive quand même à faire quelque chose qui est pas mal Ça me plaît bien moi Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas je vous invite à mettre un petit pouce bleu Si vous êtes pas abonné je vous invite à le faire aussi Et j'en profite aussi pour dire que Pour ceux qui ne le savent pas J'ai un discord que je trouve est plutôt assez actif Donc n'hésitez pas à passer Faire un petit tour dessus Pour discuter avec nous Et les abonnés tous les jours J'ai envie de dire Parce qu'au final c'est tous les jours Chacun dit bonjour le matin Et ainsi de suite Donc n'hésitez pas Donc voilà Et puis on va pouvoir cesser là dessus Et moi je vais vous dire à la prochaine Salut tout le monde C'était NOS Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz